Pour la présentation suivante, je vais intervenir pour vous présenter l'organisation et le déroulement de ce Data Challenge. Ma présentation sera suivie par une courte intervention de Nasrin Bagnaya qui va vous présenter un outil qui nous a énormément aidé dans ce Data Challenge. Et on fera la session de questions réponses juste après. Nous allons aborder dans un premier temps comment a été organisé ce Challenge, puis nous nous focaliserons sur la phase de collecte des données. Nous aborderons ensuite le déroulement de la compétition et enfin les limites et les perspectives de ce Challenge. Dans les grandes lignes, le projet VisioMail s'est déroulé dans un premier temps entre novembre 2020 et 2021 par une phase de travail préliminaire qui a duré un an. Cette phase a notamment permis la mise en place du projet et elle a été suivie entre mars 2022 et février 2023 par une phase de collecte de données. Cette phase de collecte des données a permis la conception d'une base de données à la fois clinique et histologique sur le thème du mélanome, qui a été utilisée pour un Challenge qui s'est déroulé pendant sept semaines entre mars et mai 2023 et qui a été préparée pendant un mois entre février et mars 2023. Donc là, on est actuellement dans une phase de post-Challenge où on analyse les résultats et on essaye d'aller plus loin. Donc, comme je vous le disais, les étapes préliminaires, c'est les étapes qui ont permis la mise en place du projet VisioMail. Donc, en effet, ça a commencé en novembre 2020 avec les premières discussions de la SFP autour de la réalisation d'un second Data Challenge. Donc, cela fait suite aux résultats très satisfaisants du premier Data Challenge de la SFP qui portait sur la classification des lésions cancéreuses et précancéreuses du col de l'utérus. Et donc, la SFP a entamé des discussions avec la Société française de dermatologie, le groupe de cancérologie cutanée et le Conseil national professionnel des pathologistes pour définir une problématique médicale qui serait pertinente pour ce deuxième Data Challenge. Et donc, ils ont créé, une fois la question médicale définie, le consortium VisioMail. Donc, le consortium a décidé de répondre à un appel à projet en mai 2021. Donc, cet appel à projet qui avait été lancé par le HDH via le gouvernement et le programme Grand Défi. Et c'est en septembre 2021, suite à une réponse positive à cet appel à manifestation d'intérêt, que le projet peut commencer concrètement, notamment avec le recrutement d'une équipe de délégués à la protection des données, l'enregistrement du projet à la CNIL et le recrutement d'un chef de projet. Donc, comme vous le disait Gaëlle Quereux, le point de départ du projet VisioMail, c'est la base de données RICMail. Donc, cette base de données cliniques sur le thème du mélanome nous a permis notamment de sélectionner les patients selon des critères d'inclusion spécifiques au projet, qui sont notamment le stade localisé du mélanome, c'est-à-dire un stade entre 0 et 2C, et le fait que le patient devait avoir un suivi d'au moins 5 ans suivant le diagnostic initial. Donc, à partir de cette base de données, nous avons sélectionné des variables cliniques, qui sont l'âge, le sexe, le breslo, la présence ou l'absence d'ulcération, la présence d'antécédents familiaux de mélanome, le site du mélanome sur le corps du patient, et bien sûr les informations de rechute dans les 5 ans suivant le diagnostic initial, ainsi que le statut, c'est-à-dire vivant ou décédé. Donc, suite à cette sélection de patients par l'équipe RICMail, les centres inclueurs de patients français ont pu lancer l'information aux patients et le recueil de la non-opposition. Donc, les patients qui ont été informés et non-opposés ont été inclus dans la cohorte, et ainsi, leurs données cliniques ont été mises à jour, ainsi qu'une étape de retour au dossier médical patient. Donc, cette étape de retour au dossier médical patient, qui a été très fastidieuse pour les centres inclueurs, était nécessaire pour l'identification du laboratoire d'anatomie pathologique qui avait posé le diagnostic de mélanome et qui était donc en possession de la lame histologique du patient. Donc, une fois identifié, les laboratoires ont pu désarchiver, sélectionner, déidentifier et numériser les lames histologiques. Et une fois que les données histologiques et cliniques ont été disponibles, elles ont été compilées et envoyées au HDH, où elles ont été stockées, vérifiées, formatées, et une première étape d'anonymisation a eu lieu. Et enfin, les données, une fois pré-processées et pré-anonymisées, ont été envoyées à Driven Data, qui est le partenaire qui a été choisi pour héberger la compétition, où elles ont notamment subi une dernière étape d'anonymisation. Donc, toutes ces étapes se sont déroulées entre décembre 2021 et février 2023, et elles se sont superposées. Donc, pour l'équipe RICMEL, ça a commencé en décembre 2021 par la sélection des patients, comme je vous le disais, et ça s'est terminé en avril 2022 pour la première partie, avec notamment la coordination avec les centres inclueurs de patients. À partir de mars 2022, j'ai été recrutée. Donc, on a commencé à mettre en place des pages de présentation du projet, notamment une page Internet. Nous avons finalisé le protocole de collecte et nous avons cherché des partenariats, notamment pour du prêt de matériel, comme des scanners permettant la numérisation des lames. Et c'est notamment à ce moment-là que nous avons contractualisé avec Driven Data, qui a été choisi comme partenaire pour héberger la compétition. En parallèle, Dr Data, qui est notre partenaire réglementaire, a préparé les documents réglementaires, notamment les conventions. À partir de juin 2022, les conventions ont été envoyées au centre inclueur de patients, qui ont pu donc commencer le recueil de non-oppositions, la mise à jour des données cliniques et le retour au dossier médical du patient. C'est seulement à partir de septembre que nous avons pu lancer la collaboration avec les laboratoires d'anatomie pathologique, qui ont donc commencé le travail de désarchivage, de sélection, de déidentification et de numérisation des lames histologiques. Et c'est en novembre 2022 que nous avons reçu les premières images de lames histologiques. Et c'est à partir de là qu'un grand travail par le HDH a été réalisé pour le pré-processing des données, la vérification de la qualité des données. Et en parallèle, un travail à nouveau par l'équipe RICMEL qui vérifiait la cohérence dans le parcours du patient, un contrôle de cohérence dans le suivi clinique de ce patient pour vérifier le travail d'actualisation qui avait été fait par les centres inclueurs. Et donc, comme je vous le disais, cette phase de collecte des données s'est déroulée jusqu'à février 2023, phase à laquelle nous avons arrêté de collecter et de compiler des données et nous avons envoyé ces données à notre partenaire, donc Driven Data, en vue de la compétition. Donc là, une phase de pre-challenge a été effectuée pendant un mois au cours de laquelle nous avons notamment vérifié les données, donc réanonymisé les données, réparti les données dans les différents datasets en vue du challenge et rédigé des éléments de contexte pour les compétiteurs. Par la suite, le challenge a eu lieu pour une durée de 7 semaines et nous sommes actuellement dans la phase de post-challenge. Comme vous avez pu le voir, la phase de collecte des données a impliqué de nombreux acteurs et de nombreuses étapes. Nous avons notamment travaillé avec 26 centres inclueurs français qui sont des hôpitaux ou des centres de ligue contre le cancer qui nous ont permis d'identifier 136 laboratoires d'anatomie pathologique qui ont malheureusement pour la plupart un nombre relativement faible de lames. C'est pourquoi nous avons contractualisé et collaboré avec seulement 40 laboratoires et donc les laboratoires qui ont participé au projet pouvaient soit numériser les lames par eux-mêmes s'ils étaient équipés d'un scanner ou pouvaient envoyer les lames à un laboratoire partenaire qui était lui-même équipé d'un scanner qui nous a permis de numériser les lames dans 13 centres en France utilisant des scanners de marques différentes. Donc la phase de collecte des données, comme je vous le disais, a impliqué de nombreux acteurs. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que tout au long de cette phase de collecte des données, nous avons dû exclure des patients pour des raisons diverses. Donc l'équipe RICMEL avait sélectionné un peu plus de 5000 patients selon les critères d'inclusion. A partir du recueil de non-opposition, nous avons pu inclure 4000 patients. Donc il y a des patients que nous n'avons pas pu contacter et des patients qui se sont opposés. Suite à ça, nous avons réussi à identifier les laboratoires d'anatomie pathologique de 2950 patients. Donc dans un nombre de cas qui n'est pas négligeable, le compte-rendu d'anatomie pathologique était absent dans le dossier médical du patient. Il ne nous permettait pas d'identifier le laboratoire. Donc ça, ça a été une grosse perte de données. Et nous avons, dans la majorité des cas, pas eu le temps de retourner dans les dossiers papiers des patients. Suite à ça, nous avons réussi à désarchiver 1967 lames. Donc parfois les lames étaient de mauvaise qualité, elles étaient perdues ou parfois le numéro d'examen était incorrect. Donc suite à ça, on a fait les tests de qualité pour vérifier que les images étaient conformes aux exigences. 1931 lames ont passé ces tests. Et une dernière étape nous a obligés à en nouveau exclure des patients par rapport aux incohérences qu'on a pu détecter dans les parcours médicaux des patients ou parce qu'on s'est rendu compte que certains patients ne respectaient pas les critères d'inclusion. Donc parfois des petites erreurs là-dessus. Donc au final, on a une base de données qui recueille les données cliniques et histologiques de 1888 patients. Donc c'est cette base de données qui a été utilisée lors du challenge. Donc la compétition, elle s'est déroulée, comme je vous le disais, pendant 7 semaines. Elle a permis de réunir 541 participants qui ont soumis plus de 600 algorithmes. Donc on est très satisfaits de voir l'engouement qu'il y a eu autour de ce challenge. Les 3 compétiteurs gagnants ont des scores entre 0,39 et 0,40 qui sont quand même des scores assez proches. On va discuter des scores juste après. Et donc ils sont tous les trois présents aujourd'hui pour nous présenter leur méthodologie d'analyse de la problématique. Donc deux d'entre eux en présentiel, un dernier en distanciel. Mais du coup, on les remercie chaleureusement de bien vouloir partager ça. Donc le score, comme je vous le disais, qui a été choisi pour évaluer les algorithmes et un score dont la formule est affichée ici. Donc ça s'appelle un log loss. C'est un score qui dépend de deux paramètres. Un paramètre Y qui est un paramètre binaire et qui permet de définir si le patient a récidivé ou non. Donc si le patient n'a pas récidivé, le paramètre Y vaut 0, il vaut 1 si le patient a récidivé. Et le paramètre P qui correspond à la probabilité de récidive qui a été demandé aux compétiteurs. Donc la prédiction des compétiteurs pour chaque patient. Et donc ce score, il permet en fait de pénaliser les algorithmes en fonction de leur écart à la réalité de terrain. Donc plus la prédiction P va être éloignée de la réalité, plus la pénalité va être importante pour l'algorithme. Donc dans l'exemple présent où on a deux patients et trois compétiteurs, le patient numéro 1 n'a pas récidivé. C'est pourquoi Y vaut 0. Et on voit que le compétiteur qui est le plus pénalisé est le compétiteur C puisque c'est le compétiteur qui prédit une récidive qui est la plus éloignée de la réalité. Dans le cas du patient numéro 2 qui a récidivé, c'est pourquoi Y vaut 1, on voit que le compétiteur B s'est trompé puisqu'il a une probabilité à 0,4, c'est-à-dire qu'il prédit plus une non-récidive qu'une récidive et donc c'est lui qui a été le plus pénalisé. Le score final correspond à la moyenne de l'ensemble des prédictions. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces résultats parce que c'est uniquement des résultats préliminaires, mais par rapport au score des compétiteurs, on voit qu'on a des prédictions qui sont correctes entre 81 et 82 % des cas. On voit que dans la majorité des cas, les prédictions sont meilleures en ce qui concerne les cas de non-récidive qu'en ce qui concerne les cas de récidive. On voit qu'il y a quand même un nombre de faux positifs et de faux négatifs qui est assez élevé, mais ce sont des résultats uniquement préliminaires. On va aller plus loin, notamment pour interpréter en fonction des différentes catégories. Et surtout, là, on a pris tous les patients dans un même sac alors qu'il faut vraiment séparer en fonction des catégories diagnostiques. Les limites et les perspectives de ce projet, dans un premier temps, les limites. Bien que VisioMail soit à notre connaissance la plus grande base de données rassemblant des données cliniques et histologiques sur le thème du mélanome, 1888 patients, ça reste une petite base de données pour faire de l'intelligence artificielle dessus. En conséquence, les jeux de données sont relativement peu enrichis en cas de rechute. Initialement, on voulait vraiment enrichir le jeu de données d'apprentissage avec des cadres chutes, mais ça n'a pas été possible avec notre jeu de données. En termes de perspective, cette base de données sera accessible en open data et sera hébergée par le Health Data Hub. Cette base sera enrichie avec des données que nous avons collectées mais que nous avons choisi de ne pas inclure au jeu de données du challenge car soit il y avait trop de données manquantes, soit elle complexifiait trop la question biologique. C'est le cas, par exemple, de la mutation BRAF qui correspond au statut mutationnel de la tumeur. On espère que cette base de données disponibles en open data permettra d'aboutir à de futurs projets sur le thème du mélanome et pourquoi pas envisager un projet qui permet de prédire la mutation BRAF à partir de l'intelligence artificielle. Comme je vous le disais, nous sommes aussi dans des analyses post-challenge. Nous aimerions analyser les prédictions des compétiteurs avec un autre point de vue, éventuellement selon différentes catégories diagnostiques ou selon différents timings de rechute. Nous sommes aussi en train d'évaluer une comparaison entre l'intelligence artificielle et ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire la prédiction de la récidive par les stades à JCC. Et enfin, nous allons rédiger un article qui va tenter d'analyser vraiment les causes de ces pertes de données qui sont vraiment importantes puisqu'on a perdu plus de 50% des données. Et le but, c'est vraiment de contribuer à la modification des pratiques et essayer d'améliorer la continuité entre les données cliniques et les données pathologiques.